Salut les amis c'est William, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on poursuit le concept des meilleurs orateurs. Dans cette vidéo-ci on s'attaque à un énorme morceau qui nous a quitté en 2011, Steve Jobs. Je vais vous le présenter dans un premier temps malgré le fait que je pense que vous le connaissez tous et ensuite je vous donnerai les 5 meilleures qualités de cet orateur. J'ai souvent l'habitude de faire des résumés d'orateurs en seulement 4 parties mais là très honnêtement j'en ai trouvé une cinquième et je ne pouvais pas ne pas vous la mettre dans cette vidéo. Alors qui était Steve Jobs ? Steve Jobs c'était tout simplement le cofondateur d'Apple. Il a créé d'autres entreprises, Next, etc. Ça a été racheté, bon je ne vais pas vous parler de tout son pédigré et de toutes les entreprises qu'il a créées. Retenez ça, juste cofondateur d'Apple, l'une des plus grandes marques aujourd'hui sur tout ce qui est milieu multimédia, électronique, téléphone, ordinateur et d'autres petits accessoires. C'est également une personne qui est investisseur, conférencier, qui présentait lui-même ses produits lors de la sortie de l'iPhone, des Mac, etc. Et c'est bien évidemment un vrai génie et un créateur d'entreprise. Il nous a quitté malheureusement en 2011 mais dans cette vidéo-ci nous allons voir ses 5 meilleures qualités qui faisaient qu'il était vraiment un grand orateur. Alors ce n'est pas forcément un super exemple à prendre en compte, pourquoi ? Je vous explique rapidement, c'est quelqu'un qui avait vraiment une renommée, qui avait vraiment une expérience fabuleuse et qui avait vraiment créé quelque chose au-delà de ses qualités d'orateur. Donc lorsqu'il prenait la parole en public, ce n'était pas comme ça ne donnait pas le même effet que vous et moi lorsqu'on prend la parole en public. Je pense que vous n'avez pas non plus fondé une société comme Apple. Donc forcément, lorsqu'il prenait la parole, on avait tendance à l'écouter. Il avait une aura charismatique qui se dégageait du fait qu'il avait créé quelque chose de très important et de très grand. Alors que nous, très honnêtement, quand on va prendre la parole en public, moi, à part avoir créé Charisme Développement, je n'ai pas créé beaucoup de grandes choses dans ma vie. Donc ce n'est pas forcément un super exemple à prendre en compte parce qu'il avait l'avantage d'avoir déjà l'écoute du public sans même parler de ses compétences oratoires. Mais c'est également un très bon exemple à prendre et nous allons le voir dans les cinq différents points de cette vidéo. La première compétence vraiment très intéressante et très importante de Steve Jobs lors de ses présentations et de ses fameuses présentations, je vous invite à aller voir celle de l'iPhone et je vous invite également à aller voir celle du MacBook Air. Vous tapez ça sur YouTube ou sur Google, normalement vous devrez retrouver les vidéos. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il avait vraiment une excellente connexion avec le public et ça de différentes manières. Premièrement, sa tenue vestimentaire, elle était très cool. Un jean, des baskets, un t-shirt et ça suffisait. Au début, il mettait des costumes mais vous voyez que sur la fin de sa vie et là où il était pourtant le plus reconnu, le plus connu, il aurait pu très bien arriver en costume, cravate, etc. Mais il arrivait en t-shirt dans ses présentations. Et ça, c'était vraiment bien parce qu'il se présentait un petit peu comme un consommateur lambda de ses propres produits. Il utilisait son téléphone, il avait forcément un iPhone. Donc, il montrait également lors de ses conférences qu'il utilisait lui-même ses produits. Et c'est vraiment ça qui crée une vraie connexion avec le public. On avait l'impression au final que c'était une personne du public qui donnait un avis, un témoignage sur les produits en question. Il crée également des petites interjections avec le public. Lors de sa conférence sur l'iPhone, la présentation de l'iPhone, il a dit et si on enlevait tous les boutons des autres smartphones. Il présentait par exemple les Nokia, les Blackberry et il disait au public et si on enlevait tous les différents boutons de tous ses smartphones pour mettre un écran géant. Ce serait cool, non ? Eh bien, toutes ces petites interjections font en sorte de créer une bonne connexion avec le public. Il avait également appelé Starbucks pour commander des cafés à toutes les personnes présentes dans la salle avec son iPhone. Donc, tout simplement, tout ça, ça crée vraiment un bon lien et un bon relationnel avec le public. On a l'impression que c'est quelqu'un de totalement normal alors que pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est extraordinaire parce que c'est peut-être l'une des personnes qui aurait pu utiliser son égo et vraiment se la péter, excuse-moi l'expression, mais vraiment se la péter devant le public, présenter des produits hors normes. Mais au final, il le faisait de manière très simple et très concrète et c'est vraiment ça qui faisait sa première qualité d'orateur. La deuxième qualité de ses grands discours, c'est tout simplement la logique qu'il utilisait. Dans tous ses grands discours, il présentait d'abord le marché en lui-même, par exemple le marché du smartphone, enfin pas encore du smartphone, du téléphone mobile, pardon. Et ensuite, il disait, et si on enlevait tous les boutons des différents téléphones et qu'on créait un téléphone avec juste un écran géant, ça serait cool. Et donc ça, tout simplement, il présentait le marché et ensuite, il montrait ce qu'il était capable de faire et son produit. Il ne parlait pas uniquement de son produit, mais il créait vraiment quelque chose de logique et un fil conducteur qui faisait qu'il y avait une certaine logique dans son discours et le public ne pouvait qu'apprécier sa prise de parole. C'était quelqu'un qui était capable de parler pendant deux heures et de quand même garder l'attention du public, ce qui est extrêmement rare. Vous le savez, normalement, une prise de parole de plus de 30 minutes, vous perdez l'attention du public, que ce soit vous ou moi. La troisième grande qualité qu'il avait lors de ses fameuses présentations, c'est qu'il était très visuel et qu'il aimait un petit peu le show à l'américaine. Concrètement, lorsqu'il a présenté son MacBook Air, il l'a amené dans une enveloppe et il a dit, bon, est-ce qu'on pourrait avoir un ordi qui est assez fin, un ordi qui est vraiment pratique, un ordi qui peut se transporter facilement ? Boum ! J'arrive à mettre un ordinateur au sein d'une enveloppe. Et ça, tout simplement, ça a marqué l'histoire. Il a employé également la même technique lorsqu'il a présenté son premier ordinateur, le Macintosh. Il devait absolument dire bonjour. Et lorsque il a enlevé le drap, l'ordinateur s'est lancé et tout simplement l'ordinateur a lui-même dit bonjour. Donc, une capacité vocale sur un ordinateur, c'est quelque chose de jamais vu et c'est ça qui crée également le public rester accroché à son discours. Toutes ces petites techniques qui font que le show devient vraiment grandiose et qu'il y a vraiment quelque chose de très visuel et de très spectaculaire sur scène. Ensuite, pour parler rapidement de ses visuels, il utilisait souvent des visuels avec un grand fond noir et des grands titres en blanc dessus. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant si vous faites des conférences ou si vous parlez lorsque vous pouvez mettre la salle dans le noir. Parce que quelque chose sur un fond noir avec un titre blanc, ça ressort beaucoup plus qu'un fond blanc avec un titre noir. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser, soit sur YouTube, vous pouvez le mettre en fond noir et mettre le titre en blanc dessus. Vous pouvez également passer votre ordinateur Mac ou votre téléphone mobile en black. Donc, vous avez tout simplement les fenêtres qui s'ouvrent en noir et les choses sont par-dessus. Et en fait, c'est beaucoup plus visuel et c'est beaucoup plus apprécié pour l'œil humain. Et il y a également, bien évidemment, les grands titres qu'il mettait sur ses diaporamas. C'était souvent quelques mots, quelques petites illustrations, quelques petites icônes. Lorsqu'il a présenté son iPhone, c'était tout simplement téléphone, Internet. Et il me semble qu'il y avait un troisième outil. C'était appareil photo ou alors c'était géolocalisation, je ne sais plus. Mais concrètement, il y avait trois parties dans son discours et c'était extrêmement visuel. Il n'y avait pas besoin de texte, il n'y avait pas besoin de 40 images sur ses diaporamas. Pourtant, il avait un écran extrêmement grand. Toujours pour rester dans l'idée de show et de visuel, il a également invité les PDG de Yahoo et de Google à prendre la parole sur scène. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de dynamiser, de ne pas avoir toujours le monopole de la parole sur scène. Donc, vous imaginez bien qu'avec toutes ces techniques de show, vous pouvez facilement tenir deux heures lors d'une prise de parole et arriver quand même à garder l'attention du public. Ensuite, c'était quelqu'un qui était très axé sur le fait de simplifier ses différents discours et de simplifier ses prises de parole. Pourtant, il arrivait à parler deux heures, à présenter un produit, mais il n'expliquait pas toutes les caractéristiques et les fonctionnalités de ce produit. Lorsqu'il a présenté son iPhone au public, il y avait de la musique sur le téléphone, il y avait Internet sur le téléphone et il y avait la possibilité d'appeler. Pourtant, le téléphone regorgeait de beaucoup d'autres fonctionnalités, peut-être des applications, je ne me rappelle pas exactement ce qu'il y avait d'autres, mais il y avait beaucoup plus de possibilités que juste appel, musique et Internet. Et pourtant, ce sont les trois choses qu'il a présentées lors de sa convention et lors de la présentation de ce produit. Ce qui fait en sorte qu'il ait un très bon orateur et qu'il a un très bon discours bien ficelé, c'est tout simplement qu'il fait des choix stratégiques. Il arrive à simplifier son discours, il n'y a pas de blabla, il y a vraiment un visuel qui est très gros, très authentique, trois parties, c'est largement suffisant. Et pourtant, il arrive à parler très longtemps. Donc faites en sorte également, vous aussi, de simplifier au maximum, de peut-être pas parler de tout ce qu'il y a à parler sur un produit, sur peut-être une expérience que vous avez faite pour raconter lors d'une prise de parole en public, mais faites en sorte de vraiment sélectionner les parties les plus importantes et les plus intéressantes. Et enfin, dernier point de cette vidéo, pour aller plus loin et vous permettre d'être plus immergé dans les prises de parole de cet orateur fabuleux, je vous recommande les deux films qui ont été réalisés sur sa vie. Le premier, qui est sorti en 2015, Steve Jobs, qui est vraiment imprégné sur les différents speeches qu'il a fait, les différentes prises de parole. Il y a également tout un fil conducteur avec la mise en place de ces prises de parole, comment il organisait son équipe, comment lui-même se préparait à prendre la parole. Et on voit que c'était vraiment quelque chose d'assez stressant, intéressant, mais qu'il démarrait toujours à l'heure, comme il aime le dire. Le deuxième film, c'est le film Jobs, qui est sorti en 2013, et qui raconte un petit peu plus le démarrage d'Apple et un petit peu comment sa vision et comment Apple a été créée. Moins axé sur les prises de parole, mais toujours intéressant pour découvrir un petit peu plus le personnage. Vous avez également une grosse autobiographie, enfin une grosse bio de ce personnage. Je n'ai pas eu l'occasion de la lire, elle est vraiment assez impressionnante, mais peut-être que j'aurai l'occasion de vous en faire un résumé sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les meilleurs conseils et les meilleures techniques de l'orateur Steve Jobs. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelle est la plus efficace, simplifiez un discours, les visuels et le show un petit peu à l'américaine, ou alors les deux autres techniques que j'ai pu vous divulguer. Si la prise de parole vous intéresse et que vous souhaitez découvrir de nouveaux orateurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à suivre ma formation « Prise de parole en public ». Le lien se trouve dans la description, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email, et je vous enverrai une heure de formation sur la prise de parole. Pour arriver à être plus à l'aise à l'oral, développer son désance relationnelle en communication avec les autres ou en prise de parole en public, et peut-être arriver à être plus efficace lors de vidéos que vous pouvez vous-même réaliser. Si tout ça vous intéresse, vous avez les liens dans la description de cette vidéo, je vous mettrai également peut-être les deux films si j'y pense lors du montage, et je vous souhaite à tous une excellente journée les amis, c'était William, ciao ciao !